Salut les manchots, installation, test et désinstallation rapide d'Ubuntu 22.04, voici le point de départ. Actuellement sur le disque de test et le NVMe 0, j'ai là l'Ubuntu qui débarre en prioritaire. J'ai aussi une Debian en version Linux Mint Debian Edition, j'ai aussi une Ubuntu et une Linux Mint. La partition EFI ici qui est utilisée démarre donc l'Ubuntu qui se trouve ici. En fin de disque, j'ai une partition libre qui est non allouée. Dans la partition EFI actuellement, j'ai donc une entrée Ubuntu qui va pointer vers l'Ubuntu et j'ai aussi une entrée Debian pour la Linux Mint Debian Edition. Nous allons donc réaliser l'installation de Xubuntu 22.04 dans la partition P7, c'est la partition non allouée qui va être utilisée ici. Et nous allons utiliser l'entrée EFI qui se trouve ici. Dans la partition EFI, j'aurai donc une entrée Ubuntu, il n'y aura qu'une seule entrée Ubuntu et qui va pointer vers l'Ubuntu 22.04, j'aurai toujours bien sûr l'entrée Debian. Ensuite, nous allons revenir à la version d'origine. Nous allons donc utiliser la partition EFI qui se trouve ici, qui va pointer vers l'Ubuntu qui se trouve ici. Et nous allons supprimer la Xubuntu 22.04. Nous aurons donc fait le test de la Xubuntu 22.04 et nous allons revenir très facilement à la version d'origine de notre système, comme si rien ne s'était passé. Le principe est le même pour Windows. Vous allez garder l'entrée Windows et vous supprimez l'entrée Ubuntu, c'est le même principe. Je vais donc redémarrer mon ordinateur. Pour l'instant, c'est la Lubuntu qui est utilisée ici avec sa partition EFI. Et nous allons revenir à la version d'origine très facilement. Voici comment se présente mon disque dur. La Lubuntu qui est ici, on le voit bien, elle est active. On voit le Slash qui est présent ici. Et le Boot EFI qui est présent ici sur la partition NVMe 0. Et là, j'ai ma partition non-alloyée qui est présente ici et qui va être utilisée pour installer la Xubuntu. Alors attention, c'est parti. Je viens de démarrer ma clé USB Ventoy et j'ai lancé la distribution Xubuntu 22.04. Nous allons maintenant lancer le logiciel disque pour pouvoir sauvegarder des données. Le test que nous réalisons est sur le disque de 500 gigas. Donc, c'est le disque de 500 gigas que je vais lancer ici. J'ai donc ma partition EFI qui se trouve ici, qui lance la Lubuntu qui se trouve ici. Je monte donc la partition EFI et je vais sauvegarder les données de la partition EFI pour pouvoir retrouver mon système comme il était avant. Pour cela, c'est très simple. Je clique ici, je vais à l'intérieur de ma partition EFI et j'ai mon entrée Debian, bien sûr, pour ma Linux Mint Debian qui se trouve ici. Et j'ai mon entrée Ubuntu qui pointe vers l'Ubuntu qui se trouve ici. Je fais tout simplement un copier-coller. Donc, je copie les données. Sur ma clé DataVentoy, je sauvegarde les données. J'ai créé un dossier qui s'appelle boot EFI 500 gigas. Donc, vous, c'est le même principe. Vous sauvegardez les données dans un dossier. Je colle les données et comme ça, je pourrais les restaurer facilement après l'installation de la Zubuntu et la suppression de la Zubuntu. Voilà, les données sont sauvegardées. Maintenant, je vais pouvoir lancer l'installation et nous allons utiliser la partition qui se trouve ici, espace disponible de 114 gigas. C'est parti pour l'installation. Alors, pas de changement. On choisit français. Le clavier, on n'y touche pas. Normalement, ça fonctionne correctement. Alors, je ne vais pas télécharger les mises à jour pendant l'installation pour gagner du temps. Je vais installer les logiciels tiers. Je vous le conseille de le faire pour avoir tout le logiciel qui fonctionne sur votre système. L'installateur a détecté que des partitions de disques sont montées. Oui, parce que j'ai monté la partition NVMe 0. Alors, je vais la démonter. Hop, je fais oui ici. Il va la démonter et je vais pouvoir comme ça l'utiliser à l'installation. Maintenant, il me demande de choisir mon type d'installation. Je vais faire installer Zubuntu à côté des autres. Comme ça, il va faire une installation dans la partition qui se trouve libre sur le système. Je clique sur installer maintenant. Il va montrer ce qu'il va réaliser. L'étape de partition de périphérique suivant se m'ont modifié NVMe 0. Donc, c'est bien la partition NVMe 0 du disque dur. Et il va faire une partition numéro 7 sur DEV NVMe 0. Donc, c'est normal. C'est après la partition numéro 6 de ma Lubuntu. Ensuite, c'est du classique. Je vais accélérer l'installation. On utilise toujours le même nom d'utilisateur. Et on fait suivant. L'installation est terminée. Je fais continuer à tester comme d'habitude. Je sauvegarde ma vidéo et je vous retrouve au redémarrage de l'ordinateur. Et bien sûr, c'est la Zubuntu qui va prendre la main et qui va démarrer le GRUB. Au démarrage de l'ordinateur, j'ai donc eu le GRUB de jubuntu 22.04 qui m'a été proposé. Et nous sommes actuellement sur la jubuntu 22.04 qui s'est bien lancée. Au démarrage, vous serez accueilli par la prise en charge des langues qui est incomplète. Alors, bien sûr, il faudra exécuter cette opération. Comme ça, vous aurez tous les systèmes qui seront en français. Vous faites installer le mot de passe qui va bien. Ça, c'est la procédure habituelle. La prise en charge des langues est maintenant complète. Vous pouvez fermer le petit pop-up. Et vous aurez bien sûr le gestionnaire de mise à jour qui va se mettre en activité. Alors là, de temps en temps, il y a des petits bugs. C'est normal pour l'instant, on n'est pas encore vraiment au top du top. Mais ça ne fonctionne correctement. Vous n'avez pas de soucis. Vous faites afficher des tailles. Vous avez des informations sur le bug qui s'est réalisé. Vous faites envoyer ou ne pas envoyer. C'est comme vous voulez. Et là, il vous demande un mot de passe si vous voulez envoyer des informations à Ubuntu pour qu'il corrige le problème. Si vous ne voulez pas avoir ce genre de message qui s'affiche, le plus simple est d'utiliser la 22.04.01 qui sera disponible au mois d'août sûrement. Donc, ce que je vous conseille de faire pour le gestionnaire de mise à jour, c'est déjà d'aller dans les paramètres. Comme ça, vous allez consulter comment est configuré la mise à jour de Ubuntu. Là, vous avez tous les logiciels qui sont téléchargeables depuis Internet. Donc, ici, vous êtes cochés. Et là, je garde le serveur de France. C'est le plus simple à utiliser. Vous n'aurez pas de soucis. Autre logiciel. Là, je ne touche à rien. Mise à jour. Donc, c'est tous les jours les mises à jour. Vous pouvez bien sûr modifier. Mais le plus simple est d'utiliser la configuration qui est prévue au départ. Ici, je vous conseille de décocher l'option qui est prévue au départ et de mettre sur jamais. Comme ça, c'est vous qui pourrez choisir à quel moment vous voulez changer de version. Alors, le principe est de passer de version LTS en version LTS. C'est l'option qui est prévue ici. Bien sûr, vous pouvez passer à chaque nouvelle version. C'est-à-dire la prochaine version qui sortira. Ce sera la 22.10 qui sortira au mois d'octobre. Là, je coche sur jamais. Comme ça, c'est moi qui viendrai le choisir au moment opportun. Ensuite, vous avez les authentifications. Et là, c'est les pilotes additionnels. Si vous avez des pilotes propriétaires sur votre ordinateur, c'est là qu'il faudra aller choisir le modèle pour avoir les options du pilote additionnel comme les cartes NVIDIA ou les choses comme cela ou les cartes Wi-Fi. Ensuite, le plus simple est de procéder à l'installation avant de faire le test de la distribution. Commencez à installer toutes les mises à jour. Redémarrez l'ordinateur. Et ensuite, vous allez pouvoir partir avec quelque chose de correct. Alors, pas de gros changements sur cette Xubuntu. Donc, le test va être assez rapide pour cette Xubuntu 22.04. Je vous présente quand même les menus assez rapidement. Il n'y a pas eu d'évolution sur ce système. Vous avez les accessoires, la calculatrice matée qui est utilisée ici. Vous faites un clic droit et vous pouvez l'ajouter au favori, au bureau ou au tableau de beurre. Alors, le plus simple, c'est de prendre directement la calculatrice, de la prendre et de l'envoyer tout en haut ici une fois que vous l'avez chopé. Et là, vous attendez que vous ayez le repère qui est rouge qui se trouve tout en haut. Là, vous avez un petit repère rouge. Donc, c'est là qu'il va falloir la déposer. Hop. Normalement, créer un lanceur à partir d'un fichier desktop. Créer le lanceur. Voilà. Vous avez le raccourci qui est créé directement ici. C'est assez pratique à utiliser. Ensuite, vous pouvez même le déplacer si vous avez besoin. Et l'envoyer où vous voulez dans la barre qui se trouve tout en haut. Hop. Le principe, c'est de la lâcher au bon endroit. Et vous verrez bien comment organiser tout ça. C'est assez pratique à utiliser. Ensuite, dans les accessoires. Bon, il n'y a pas eu de gros changements. La capteur d'écran, c'est du classique. C'est rien de révolutionnaire. C'est une Ubuntu. C'est quelque chose qui n'évolue pas énormément. Qui est quelque chose de stable. Et vous n'aurez pas de soucis avec ce système. Qui reste quand même assez léger. Le gestionnaire de fichiers qui se trouve ici. C'est le gestionnaire que nous avons. Et qui se fait le tunar. C'est le logiciel tunar qui est utilisé ici. Pour l'explorateur de fichiers. Alors, rien d'exceptionnel dans ce logiciel. Vous avez ici les raccourcis. Alors, la racine de l'ordinateur, c'est ordinateur. Donc là, vous revenez à la racine de l'ordinateur. Vous avez tous mes disques qui sont présents ici. Mon disque data qui est présent ici. Ma Linux Mint ici. La Linux Mint Debian. La Lubuntu. Et donc, si vous voulez aller consulter votre ordinateur. C'est-à-dire la partition Ubuntu 22.04. Ça se trouve ici. Système de fichiers. Là, ce qui vous intéresse, c'est seulement le dossier home. A l'intérieur du dossier home, vous avez votre nom d'utilisateur. Et dans votre nom d'utilisateur, ça c'est vos dossiers qui vous appartiennent. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans cette partie qui se trouve ici. Alors, au niveau de l'affichage. Vous pouvez bien sûr afficher les fichiers cachés. Toutes les sauvegardes des paramètres sont généralement rangées dans les fichiers cachés. Comme les paramètres de Mozilla, de TuneDomber. Et tous les logiciels qui sont utilisés sur votre ordinateur. Les paramètres sont configurés dans les fichiers cachés qui se trouvent généralement ici à la racine. Ensuite, nous avons quoi sur cette... Vous pouvez organiser les éléments, les croissances, tout ça. Rien de formidable. Vous avez une vue en liste. C'est du classique. Rien d'équationnel. La vue compacte. Moi, ce que je préfère, c'est la vue en icône. Ensuite, le logiciel TuneArt est assez facile d'utilisation. Ici, vous avez les préférences. Vous avez quelques paramètres que vous pourrez configurer ici. Le panneau latéral. Le comportement. Un simple clic pour activer les éléments. Afficher l'action permettant de supprimer les fichiers dans les dossiers. Vous pouvez faire ça. Ça peut être intéressant. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir supprimer certains fichiers directement. Sans passer par la corbeille. Vous faites un clic droit. Et là, vous avez déplacer dans la corbeille ou supprimer. Donc, le supprimer, c'est supprimer définitivement. Donc, voilà comment ça se passe. Au niveau des paramètres que nous avons ici. Au niveau des préférences. Et nous avons les paramètres avancés ici. Avec des options supplémentaires. Rien de révolutionnaire sur ce logiciel. De TuneArt. Vous avez des options qui sont intéressantes. Mais pour moi, il me montre quelques options. Comme par exemple, quand j'aurai dans mon dossier data. Vidéo. C'est souvent le dossier que je vais consulter. Et montage en préparation. Et là, j'aurais voulu le mettre en raccourci ici. Pour l'avoir toujours de disponible. Mais pour l'instant, je ne vois pas l'option qui me permet de le faire. C'est-à-dire ajouter et dessiner. Comme cela est le cas sur certaines distributions. Là, pour l'instant, je ne peux pas le rajouter. Si je prends ici, je ne peux pas le déplacer. Et je n'ai pas l'option ici, dans les menus qui se trouvent ici. Pour le rajouter en signé. Passons maintenant aux logiciels qui sont les suivants. Qu'est-ce que nous avons d'intéressant dans ce logiciel ? Un gestionnaire on-board. Donc ça, c'est pour avoir un clavier. Ici, normalement, quand vous êtes embêté avec votre clavier. Pensez à on-board qui est un clavier virtuel. Dans les accessoires, rien de nouveau. Dans la bureautique, c'est du classique. Le dictionnaire, bon, pas très intéressant. LibreOffice qui est installé d'office sur cette distribution. Dans les graphismes, vous avez l'éditeur d'images GIMP qui est préinstallé. Sur internet, bien sûr, vous avez le navigateur web Firefox. Donc le navigateur web, comme d'habitude, ça sera du Snap. Donc un petit peu long au démarrage, mais c'est une question d'habitude. Ensuite, comme on peut le consulter ici, on est à propos de Firefox. On le voit, c'est Mozilla Snap. Alors, on peut le voir ici. On est quand même en français. Tout est passé en français au niveau de la... Vous avez besoin de me déverrouiller d'abord. Au niveau de la distribution, tous les systèmes ont l'air d'être en français. Vous n'aurez pas de soucis avec cette Jumuntu. C'est quelque chose de fiable qui est maintenant maîtrisé depuis le temps qu'elle est disponible. Il n'y a pas eu de grosse révolution sur cette distribution. Au niveau des jeux, nous avons quelques jeux qui sont préinstallés. Rien de déceptionnel. Dans le multimédia, j'ai installé le lecteur VLC. Car de temps en temps, si vous n'utilisez que le logiciel parole, vous allez avoir des soucis pour ouvrir certains fichiers vidéo, comme les MKB, qui n'étaient pas disponibles pour Vocoscreen. Je ne pouvais pas les lire. Donc, j'ai installé VLC. Rhythmobox, c'est pour la musique sur votre ordinateur. Dans les paramètres. Donc, ça, c'est accessible. Tous les paramètres sont consultables ici. Donc, vous avez une liste de paramètres qui sont disponibles ici. Sinon, vous pouvez aller directement ici avec Gestionnaire de paramètres. C'est ce que je fais généralement. C'est plus simple à utiliser. Vous avez tous les paramètres qui sont disponibles ici. Si, par exemple, je vais dans le logiciel disque qui se trouve ici. J'essaie les disques multimédia. Le disque de 500 gigas que nous avons ici. Et comme vous pouvez le voir, la partition EFI est montée ici. Elle utilise donc la partition numéro 7 qui se trouve ici. C'est là qu'est installé la Xubuntu. Et là, si je monte la partition EFI à l'intérieur, c'est du classique. Là, pour l'instant, il ne m'autorise pas. Je vais dans Boot EFI. Je vais à l'intérieur. Alors, ici, il ne m'autorise pas l'entrée dans le Boot EFI. Je ne peux pas le lire à l'intérieur. Il y a des protections. Alors, ce qu'il est possible d'utiliser, c'est d'utiliser une commande qui est assez simple à utiliser. Vous ouvrez un terminal. Hop. Et vous faites sudo TUNER. TUNER, c'est le logiciel qui vous permet d'explorer l'ordinateur. Vous faites le mot de passe. Vous validez. Et là, vous êtes un super utilisateur. Donc là, attention. Je suis utilisé le compte Administrator. Vous risquez d'endommager votre système. Donc là, je vais dans système de fichiers. Ici, je vais dans Boot. À l'intérieur de Boot, je trouve ma partition EFI. À l'intérieur de la partition EFI, c'est mon Boot, mon Debian et ma Ubuntu. Cette Ubuntu-là est une entrée qui va directement dans la Ubuntu. C'est-à-dire qu'elle va pointer vers cette distribution qui se trouve ici. Et nous verrons tout à l'heure comment réinstaller votre système très facilement et supprimer la Ubuntu sans souci. Donc là, vous avez tous les paramètres du système. Il n'y a pas eu de gros changements au niveau du système. C'est toujours la même chose. Si vous voulez changer votre image utilisateur, généralement, vous allez pouvoir la changer et chercher une autre image pour la changer. Ensuite, dans les apparences, bon, c'est du classique. Moi, personnellement, je n'y touche pas à ce modèle qui se trouve ici. Les paramètres sont configurés et je n'y touche pas. Mais vous avez la possibilité de changer l'apparence de votre système. Hop, revenir tout en bas à droite ici. Tous les paramètres, c'est ici que ça se présente. Le bureau, c'est là que se présente votre bureau avec les fonds d'écran qui sont ici disponibles. Vous pouvez même changer les fonds d'écran avec en minutes et il changera automatiquement les fonds d'écran. Ici, vous avez les menus, inclure les menus d'application. Alors ça, ça peut être intéressant, inclure le menu d'application. Lorsqu'on fait un clic droit sur le bureau. Donc, on va revenir sur le bureau. Est-ce que j'ai un accès rapide au bureau ? Non, pour l'instant. Alors, comme je n'ai pas d'accès rapide au bureau, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller dans les propriétés et dans les tableaux de bord, ajouter un nouvel élément. Donc, je vais ajouter un élément, afficher le bureau. Voilà, c'est comme ça qu'on ajoute un élément. Je fais afficher le bureau et je fais ajouter. Hop, le menu a été rajouté tout en haut ici à droite. Je fais un clic droit, je fais déplacer et je peux la rajouter, par exemple, à côté de la calculatrice ici. Hop là, voilà. Généralement, on le met un petit peu à droite. Je vais le mettre ici, voilà. Et là, je peux revenir sur le bureau. Voilà comment ça se configure au niveau de la barre du tableau de bord qui se trouve ici. Donc, si je reviens sur le bureau, maintenant, je fais un clic droit et j'ai le menu applications qui se trouve ici. Ça, ça peut être intéressant de le mettre en raccourci avec un clic droit pour directement aller dans l'application qui vous intéresse. Ensuite, vous avez les icônes ici qui sont disponibles. Vous pouvez afficher donc le répertoire personnel. Afficher les périphériques amovibles. Si vous voulez avoir les périphériques amovibles d'afficher sur votre bureau directement. La corbeille, si vous voulez pas la corbeille sur le bureau, il suffit de la supprimer. Et puis, hop là, vous aurez un bureau qui sera un petit peu plus propre. Je reviens dans tous les paramètres. L'économiseur d'écran. Donc, c'est là qu'il faudra configurer l'ordinateur. Suivant le temps que vous voulez qu'il passe en mode veille ici. Inhiber l'économiseur d'écran, les applications près d'écran et le verrouillage de l'écran. Donc, là aussi, c'est important. Si vous voulez activer le verrouillage de l'écran, quand il passe en mode veille, il faudra taper un mot de passe. Sinon, vous désactivez ici et pas de mot de passe. Vous remet votre souris et vous revenez à votre système sans souci, sans avoir de mot de passe à taper. L'éditeur de menu. Donc, l'éditeur de menu, c'est le menu que vous avez ici, que vous pouvez configurer et ajuster à vos besoins. Donc, il faudra jouer un petit peu avec les accessoires qui se trouvent ici. Je vous laisse l'utiliser et le paramétrer selon vos besoins. Les espaces de travail que vous pouvez utiliser. Le nombre d'espaces, pour l'instant, est de 1. On peut ajouter deux espaces de travail. On a les marges qui se trouvent ici. Bon, je n'utilise pas énormément les espaces de travail, mais en fin de compte, si vous voulez les utiliser, ensuite, il faudra les ajouter dans le tableau de bord. Ajouter le menu dans les écrans. Ajouter le menu. Chargeur d'espace de travail. C'est ça qu'il faudra rajouter. Hop, vous faites ajouter. Et voilà, vous avez un menu supplémentaire qui se trouve ici. Voilà, pour passer d'un bureau à l'autre. Comme j'ai rajouté un bureau, c'est ici que ça va s'utiliser. Alors, bien sûr, c'est le même principe. Un clic droit et vous pouvez le déplacer. Ensuite, vous avez le gestionnaire de fenêtres. Là, c'est pareil. Vous avez quelques configurations qui sont possibles ici. Mais personnellement, je ne joue pas avec ce système. Les paramètres d'édicteur de texte, ça, on va passer. Pour finir les fenêtres, c'est un peu pareil. C'est pour ajuster votre système. Prise en charge des langues. Donc là, de temps en temps, vous pouvez faire un tour ici et voir si la prise en charge des langues est bien configurée. Mais si jamais vous avez loupé le menu, c'est ici que ça se trouve. Tout pour tout, passer en français. Profil du tableau de bord. Là, c'est pareil. Vous pouvez un peu modifier la configuration de votre tableau de bord. Là, ça sera à faire au départ. De préférence, pour ne pas avoir à tout refaire votre menu. Ce que je peux faire ici, c'est sauvegarder peut-être les paramètres. Ici, je vais vers sauver la configuration. Configuration actuelle, je vais la sauvegarder. Je peux lui mettre un nom. Comme cela, elle sera personnalisée à mon nom. Je vais mettre Xubuntu. Xubuntu UE. Comme ça, ça va reconnaissable assez facilement. Sauvegarder la configuration. Et normalement, je vais pouvoir la retrouver. Elle se trouve tout en haut dans la liste. Il faut naviguer ici avec le navigateur pour le retrouver. Alors, on va faire un exemple. On va choisir une autre configuration pour voir comment ça se représente. Ici, je peux choisir Cupertino, par exemple. Et je vais faire appliquer la configuration. J'applique la configuration. Do you want to apply this configuration? Appliquer. Voilà. Donc, le menu a changé. Vous vous retrouvez avec une barre de tâches en bas. La configuration est pré-configurée. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les menus ont été rechangés. Ici, vous avez un autre menu qui se trouve ici. Qui est donc pour Cupertino. Ici, vous revenez quand même dans vos paramètres. Vous pouvez re-gérer vos paramètres sans problème. Donc, comme j'ai sauvegardé la configuration d'origine. Normalement, je vais pouvoir la retrouver dans la liste. Hop. Xubuntu UE. Je la choisis. Ici. Alors, bon, comme d'habitude, il y a toujours des petits messages d'erreur. Il y a des petits bugs. Et donc, cliquez sur le menu pour avoir un petit peu les informations, pour savoir quel logiciel a planté. Ici, c'est le wrapper panel. Bon. Alors, vous pouvez faire envoyer. Et puis, comme ça, les informations seront envoyées à Xubuntu. Alors, je choisis celui-ci et je fais appliquer la configuration. Ici, pour revenir à la configuration d'origine. Bon. Attention. Ne jouez pas trop avec ça. Si vous voulez que votre système soit planté. Mais généralement, ça fonctionne bien. Si vous avez un petit problème, vous redémarrez la session ou l'ordinateur. Et ça va revenir à une bonne configuration. Le tableau de bord. Donc, c'est là que vous allez pouvoir gérer un petit peu votre tableau de bord. Le sauvegarder. Les profils. C'est ici que ça se passe aussi. Les apparences. Donc, vous avez plusieurs styles et des informations ici. Élément. Vous avez donc les menus qui sont affichés ici. J'ai affiché le bureau. C'est là que ça peut se gérer assez facilement aussi. Au niveau des menus. Vous pouvez ajouter des menus qui se trouvent ici. Il y a toute une liste de greffons qui sont disponibles ici. Greffons de gestionnaire de l'alimentation. Vous pouvez l'ajouter ici. Il est déjà disponible sûrement. Puisque nous avons le greffon d'alimentation. Ça doit être celui-ci. Ensuite, dans tous les paramètres. Ici, vous avez le matériel. Si vous avez du Bluetooth. L'affichage. Le clavier. Tout ça. Ça sera configurable ici. Votre configuration audio. Ça sera ici. Il faudra venir le chatouiller. Si vous avez des soucis au niveau de votre audio. Les périphériques de sortie. C'est là qu'il faudra s'amuser à faire les réglages. Mais ça fonctionne sans soucis. Vous n'avez pas de soucis avec ce système. C'est vraiment stable. Là, il y a des petits bugs pour l'instant. Mais vous voyez, l'ordinateur fonctionne toujours. C'est pas parce que j'ai un petit message d'erreur qui s'affiche. Que l'ordinateur est planté. Pas de soucis. Pas de soucis. De ce côté-là. Et les pilotes additionnels. Vous avez un autre raccourci qui se trouve ici. Qui vous permet d'aller gérer vos pilotes additionnels. Si vous voulez configurer votre carte graphique. Votre carte wifi. Ou votre carte Bluetooth. Qui sera représentée ici. Donc, il fait une analyse à chaque fois. Pour savoir s'il y a un pilote additionnel à rajouter sur votre système. Souris et pavé tactiles. C'est là que vous allez pouvoir configurer votre souris. Bien sûr. Le comportement de la souris. Le thème. Ensuite, le périphérique. Donc, dans la liste des périphériques. Nous avons quoi ? C'est ici que vous allez pouvoir configurer votre touche pad. Et votre souris. Ensuite, nous avons quoi dans ce système ? Le système. L'accessibilité. Les applications par défaut. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il nous est proposé. Donc, pour internet, ça sera Mozilla. Et si vous installez d'autres navigateurs. Vous pouvez choisir Chromium. Et d'autres navigateurs. Il faudra les installer bien sûr. Pour la messagerie. Ce sera Thunderbird. Ou un autre logiciel. Si vous installez Evolution. Dans les utilitaires. Les gestionnaires de fichiers. C'est une art. Généralement, on utilise le logiciel pour gérer son système. On utilise le système qui est installé d'origine. C'est le plus simple à utiliser. Vous pouvez en installer un autre. Et vous pouvez même rajouter autre ici. Mais bon. Ce n'est pas un système super développé. C'est assez basique. Pour l'utilisation et la configuration des logiciels par défaut. Donc, comme je vous l'ai dit. Rien d'exceptionnel. C'est que Jubuntu. Vous avez vraiment. Les choses n'ont pas changé. Si vous reprenez ma vidéo de la 20.04. Vous aurez retrouvé plus d'informations. Car j'ai fait un peu le tour de cette distribution. Et là. Pour les gestionnaires de mise à jour. Vous pouvez consulter de temps en temps. S'il y a des mises à jour qui sont disponibles. Avec le raccourci qui se trouve ici. C'est quand même assez bien fait. Cette distribution. Tous les paramètres sont disponibles ici. Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. Dans les paramètres qui sont disponibles ici. Donc, je suis revenu à ma configuration actuelle. Normalement. Je n'ai pas de soucis. Je peux faire close ici. Ensuite. Ici. Nous avons un clic droit. Et vous pouvez créer des dossiers. Vous pouvez donc utiliser le bureau qui se trouve ici. Sur le fond d'écran. Il n'y aura pas de soucis avec ce système. Ensuite. Que dire sur ce système. Bon. C'est stable. C'est assez fiable. On a fait les tests de la distribution. Et nous allons voir ensemble. Un peu. Ce qu'a donné cette distribution. Alors. J'ai lancé tous les tests. Sur cette distribution. Et nous sommes donc. Sur la. Xubuntu 22.04. Je refais la version. J'ai refais les tests. Suite au test de la version bêta. Bien sûr. Et donc. En consommation mémoire à vide. Sur la Xubuntu. Nous sommes à 0.8. 800 MHz de consommation mémoire. Ce qui sera assez léger. Sur cette distribution. Et le temps de rendu. Cadet Live. N'a pas évolué énormément. On est à 4.49. Donc. Comme je vous l'ai dit. Cette distribution. N'a pas. Évolué énormément. On est en temps de rendu. Avec Cadet Live. Au cost screen. C'est à dire. Quand. Lorsqu'on met en charge. À 5 minutes 33. Donc. On est à peu près équivalent. À d'autres distributions. Vous voyez. C'est quand même. Assez rapide. 5 minutes 50. Pour la. Kumundu. Alors que la. Xubuntu. Est un petit peu. Plus rapide. Au niveau de la consommation mémoire. On libère assez vite. La consommation mémoire. Donc. Si vous êtes juste. Avec votre ordinateur. Au niveau de la consommation mémoire. C'est la Xubuntu. Qu'il faudra choisir. Comme on peut le voir ici. On utilise. 1 giga 86. Une fois qu'on a fini. Le système de fichiers. De Cadet Live. Et de Vocal Scream. Il libère assez vite. La mémoire. Donc. Vous allez pouvoir utiliser. Votre ordinateur. Avec plus de rapidité. Ensuite. Ce n'est pas un souci. Sur les ordinateurs. Qui sont assez récents. Avec 8 gigas de RAM. Ou 16 gigas de RAM. Bon. Vous inquiétez pas. La mémoire. Vous avez largement assez. Moi. Je mets des informations ici. C'est surtout pour les ordinateurs. Qui sont pas très puissants. Et qui permettent. De faire un choix. Entre les distributions. Pour choisir la distribution. La plus légère. Et qui consomme le moins. De mémoire. Le démarrage. Est toujours assez rapide. 16 secondes. Vous voyez. Ça. J'ai fait le test. Avec système. Analyse. Et time. Il suffit de lancer. Dans un terminal. Le système. Analyse. Et time. Vous faites entrer. Et là. Il faut appuyer assez rapidement. Sur les boutons. De façon à avoir le démarrage. De plus rapide. Vous faites entrer. 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 Le souci. Que c'est. Avec cette. Subuntu. C'est qu'au niveau du clavier. Il faut tout le temps. Que j'appuie sur la touche. Verrouillage. Un peu. Le mot de passe. Puisque. Je n'ai pas de pavé numérique. Et là. C'est toujours. Le pavé numérique. N'est pas activé. Au démarrage. Sur ce système. De Ubuntu. Ensuite. J'ai fait le test. De score. De superposition. Et là. On est à peu près. Équivalent. À l'Ubuntu. Au niveau de l'affichage. Des images par seconde. On est à 17 images par seconde. Qui sont affichées. Sur ce système. On a d'autres distributions. Qui sont un peu plus performantes. Comme on peut le voir ici. On est à 18 images par seconde. Sur la Linux Mint Debian. Qui est beaucoup plus performante. Sur ce système. Bon. C'est les tests que je réalise. On voit après. Si c'est intéressant ou pas. Mais pour l'instant. De toute façon. Cette distribution est assez légère. Elle fonctionne correctement. Si vous voulez faire des jeux. Il n'y a pas de soucis. Ça va fonctionner aussi. Là. C'est juste un test. Que je réalise. Je regarde un petit peu. Comment ça réagit. Maintenant que j'ai testé. Cette distribution. Alors. Si elle me plaît. Ou elle me plaît pas. Je peux la désinstaller facilement. Et revenir à mon système d'origine. Pour cela. Ça va être très très simple. Je vais redémarrer mon système. Avec ma clé USB de Xubuntu. Par exemple. N'importe quel système. Le préférence. C'est d'utiliser un système assez pratique. Comme la Xubuntu. Ou bien. Un autre système. De façon à avoir le logiciel disque de disponible. C'est lui qui est le plus facile à utiliser. Au niveau des débarrages. Là. Nous allons faire un test. Par exemple. Avec la Linux Mint de Maté. Car c'est la prochaine distribution. Que je vais tester. Je viens de redémarrer l'ordinateur. Avec une clé USB Ventoy. J'ai lancé la Ubuntu Maté 22.04. L'intérêt de cette distribution. C'est que j'ai le logiciel disque. Qui est disponible ici. Logiciel disque. Se trouve ici. Je vais donc lancer mon disque dur. De 500 gigas. Hop. Et nous allons consulter. La partition EFI. Qui se trouve ici. Donc actuellement. La partition EFI. Pointe vers la Xubuntu. Qui se trouve ici. Alors. On voit que c'est marqué. Partition P7. Alors. Ici. C'est marqué. Système de fichiers. Mais c'est la Xubuntu. Qui est installée ici. Et je peux modifier l'information. En allant ici. Et faire. Modifier le système de fichiers. Là. Il me demande. Modifier le système de fichiers. Je lui mets une étiquette. Je peux lui mettre. Xubuntu. Hop. C'est juste une information. A l'intérieur. Vous voyez. Maintenant. C'est marqué. Xubuntu. Donc. Pour l'information. Le test de la Xubuntu. A été réalisé. Mais. Elle ne me plaît pas. Alors. Je vais retrouver ma. Lubuntu. En démarrage prioritaire. Et supprimer cette. Et bien. C'est très simple. Vous allez pouvoir la supprimer. Très facilement. Il suffit de cliquer ici. Sur le moins. Supprimer la partition sélectionnée. Ne faites pas d'erreur. Parce que la fonction est assez rapide. Supprimer la partition sélectionnée. Pouf. Voilà. Voulez-vous vraiment supprimer la partition. Vous faites supprimer. Et voilà. La partition. Maintenant. Est libre. Espaces libres. Disponibles. Note allocated. Pour certains. Ce sera l'option qui sera affichée. Ensuite. Ce qui m'intéresse. C'est la partition. Qui se trouve ici. Car il va falloir la rectifier. Et la remettre à jour. Puisque la partition. Qui se trouve ici. Pointait vers la Xubuntu. Qui a disparu. Mais nous avons fait une sauvegarde. Donc ici. Je vais lancer. La partition EFI. Je vais aller à l'intérieur. Hop. Je vais dans ma partition EFI. Et comme vous allez le voir. J'ai l'entrée Debian. Pour la Linux Mint Debian. Et l'entrée Ubuntu. Qui pointe vers la Xubuntu. Tout. Alors. Nous allons supprimer tout ça. Tout simplement. Et nous allons tout simplement. Coller. La sauvegarde. Que nous avons réalisé. Alors. Pour cela. Je vais ouvrir. En grand. Le menu. Je vais aller dans ma. Data Venture. C'est là que j'ai sauvegardé. Mes données. Alors. J'ouvre un onglet. J'aime bien ouvrir un onglet. Alors. Ça se fait avec la molette de la souris. Généralement. Ou avec trois doigts. Pour mon système à moi. Avec mon pavé tactile. Trois doigts. Hop. J'ouvre un onglet supplémentaire. Je vais donc. Dans mon dossier. Où j'ai fait. Ma sauvegarde. A l'intérieur. Je fais. Bêtement. Un copier-coller. Copier. Je vais à l'intérieur. De ma partition. Véhifi. Qui est sur le disque dur. Du système. De 500 gigas. Je supprime. Les données. Qui se trouvent ici. Supprimer définitivement. Vous faites. Appuyer sur la touche. Maj. Et sup. Mais généralement. Il vous propose. De supprimer définitivement. Maj. Et sup. Et ça supprime. Définitif. Ça ne passe pas. Par la corbeille. Un clic droit. Et je fais coller. Tout simplement. Donc il va recoller. Les informations d'origine. Avec ma Ubuntu. Ici. Et qui pointe vers la. L'Ubuntu. Tout simplement. Donc je vais retrouver mon système. Avec ma entrée. EFI. Qui va pointer vers la. L'Ubuntu. Voilà comment on peut réaliser un test. Assez rapidement. Alors vous allez me dire. Mais moi. J'ai Windows. Bon. Si vous avez Windows. Ce n'est pas un souci. Puisqu'il y a une entrée Windows. Qui existe dans votre partition EFI. Et l'entrée Ubuntu. Ici. Est indépendante. C'est une entrée Ubuntu. Qui pointe vers Ubuntu. Donc je monte la partition EFI. Je vais à l'intérieur de cette partition EFI. Et vous allez voir. J'ai une entrée Windows. J'ai une entrée Windows. Qui s'appelle Microsoft. Et j'ai l'entrée Ubuntu. Qui pointe vers ma Ubuntu 22.04. La nouvelle que j'ai installée. Voilà comment ça fonctionne. Donc si vous voulez supprimer la Ubuntu. C'est tout simple. Vous faites la même chose. Vous cliquez ici. Vous faites supprimer. Et ensuite. Dans la partition EFI. De toute façon. L'entrée Ubuntu. Qui est à l'intérieur. Ne fonctionnera plus. Puisqu'à pointe vers Ubuntu. Qui n'existe plus. Donc vous aurez toujours. L'entrée Microsoft. Ici. Vous avez une entrée. Qui sera. Ici. Vous aurez votre partition. Qui sera non allocated. Avec Windows. Vous faites agrandir la partition. Vous allez trouver des. Tutos sur internet. Comment agrandir votre partition. Avec votre système. Il n'y aura pas de soucis. Alors. Je redémarre l'ordinateur. Et vous allez voir. Que je vais retrouver mon système. Avec Ubuntu. Et voilà. Je viens de redémarrer. L'ordinateur. Et comme vous le voyez. C'est le groupe de l'Ubuntu. Qui m'est présenté. On est revenu à la version. D'origine. Je fais entrer. Et je démarre. L'Ubuntu. Tout simplement. Alors. Quand vous voulez tester. Plusieurs Ubuntu. C'est comme ça. Qu'il faudra réaliser. L'installation. Et la sauvegarde. Et la sauvegarde. De votre partition. EFI. Pour pouvoir retrouver. La configuration. Comme elle était. D'origine. Puisque l'entrée. Ubuntu. Est toujours la même. Pour toutes les Ubuntu. Donc. Pas de soucis. De ce côté là. Alors. Vous ne voulez pas. Que la Ubuntu. Soit prioritaire. Au niveau du démarrage. Alors. Il existe aussi. Une autre solution. Pour. Ne pas avoir. Cette Ubuntu. En prioritaire. Comme vous le voyez. J'ai le groupe. De la Ubuntu. Qui m'est proposé. En prioritaire. Et moi. Je voudrais. Que c'est plutôt. Sur la P3. Que je démarre mon système. Donc. Que le groupe. De la Ubuntu. 22.04. Qui se trouve. Sur le disque P3. Me soit proposé. A ce moment là. Je vais démarrer. Ma Ubuntu. 22.03.04. Je suis donc. Actuellement. Sur ma Ubuntu. 22.04. Que je voudrais. Qu'elle soit. Prioritaire. Ensuite. Il suffit. Tout simplement. D'ouvrir. Un terminal. Et de lancer. Une commande. Que vous trouverez. Dans la description. Je vous mettrai. La commande. Sinon. Vous le trouvez. Dans l'onglet. Checklist. Tout en bas. J'ai mis. Une petite information. Pour les boot. EFI. J'ai même mis. Sudo. Grub install. C'est ça. La commande. Qu'il faudra lancer. Sinon. Boot. EFI. J'ai fait. J'ai fait un petit dossier. J'ai fait quelques informations. Pour. Un petit peu. Consulter. Le grub. EFI. Donc. Remettre une Ubuntu. En priorité. Démarrer Ubuntu. De votre choix. Sudo. Grub install. Hop. Je vais donc installer. Le grub. De cette Ubuntu. En prioritaire. Hop. La commande. Donc là. Je l'ai juste sélectionné. Avec la molette de la souris. Ou les trois doigts. Du touche pad. Hop. Je fais. Un coller directement. Ensuite. Je valide. Avec la touche entrée. Le mot de poste. Bien sûr. Puisqu'on est un super utilisateur. Installation. Pour la plateforme. X86. Et 64. EFI. Installation terminée. Sans erreur. Maintenant. Au redémarrage. De l'ordinateur. Je n'aurai plus. Le grub. De la. Ubuntu. 22.04. Donc. C'est comme ça. Que vous pouvez basculer. Assez facilement. Une distribution prioritaire. Par rapport. A une autre. Lorsque vous avez installé. Une distribution. C'est souvent. Elle qui prend la main. Et vous voulez revenir. A l'ancienne distribution. Qu'elle soit prioritaire. C'est comme ça. Qu'il faut réaliser. La manip. Et voilà. Le redémarrage. De l'ordinateur. Ne se fait plus. Sur la. Ubuntu. C'est le grub. De la. Ubuntu. 22.04. Qui est présent. Ici. Alors. Bien sûr. Il voit. La Linux Mint. 20.03. La Linux Mint. De Debian. La Ubuntu. Qui se trouve en P6. Le Windows. Bien sûr. Il le voit. Qui est présent. Et ça. C'est ma distribution. Ubuntu. 22.04. En version officielle. Qui est sur l'autre. Disque dur. En P5. Voilà. Comment réaliser. Un petit peu. Les redémarrage. De votre ordinateur. Et j'aurai. Un petit peu. Plusieurs distributions. Linux. Voilà. Pour cette. Petite. Présentation. De la. Xubuntu. Pas de gros changement. Sur cette. Description. On est sur quelque chose. De classique. Je vous dis. Canabou. Et à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Troisième vidéo. Voilà. Sous-titrage ST' 501